Et partons au Gabon maintenant où l'Espagnol Antonio Camacho n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale de football. Cette décision qui sera notifiée aux techniciens espagnols dans les prochaines heures intervient à la suite d'une série de défaites enregistrées par les Panthers du Gabon sur la route de la Cannes 2019. Camacho était arrivé à la tête de la sélection nationale en 2016 avec un bilan peu reluisant en 17 matchs disputés. Et il compte 8 matchs nuls, 7 défaites pour seulement 2 victoires. Ismaël Obianzé nous en dit davantage. L'éviction du sélectionneur du Gabon se sursuraient dans les rues ces dernières heures. Elle vient d'être confirmée, elle est officielle. En 2 ans de coaching, il cumule 7 défaites, 8 nuls et 2 petites victoires, toutes compétitions confondues. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce sont ces dernières sorties ratées contre le Burundi en éliminatoire de la Cannes 2019 et en amical contre la Zambie. L'Espagnol, si cher m'a payé par le contribuable Gabonais, 45 millions en moins, vient donc d'être remercié. Nous avons enregistré à quelques heures d'écart deux contre-performances. Parce que pour nous, le match nul face au Burundi est une contre-performance, ça s'assimile à une défaite. Mais pire encore, le match amical face à la Zambie, qui aurait pu être le match de rattrapage par rapport à ce public venu, malgré la défaite face au Burundi, je suis désolé, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, la fédération doit tirer les conséquences et le gouvernement l'a signifié à la fédération. Sa succession est désormais ouverte. La fédération gabonaise de football fera-t-elle avec un autre entraîneur expatrié ou un local ? Difficile à dire pour le moment. Pour sûr, la tâche du futur entraîneur du Gabon ne sera pas une chose facile devant l'enjeu de la qualification des Panthères à la Cannes 2019. Ici Libreville, Ismaël Obionzet pour Medi1 TV Afrique.